Jésus naît à Bethlehem en Judée au moment où Hérode est le grand roi. Alors des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres. De son peuple avec les maîtres de la loi, il leur demande à quel endroit est-ce que le Messie doit naître. Il lui répond que le Messie doit naître à Bethlehem et en Judée, en effet, le prophète a écrit. « Et toi, Bethlehem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, il sera le berger de mon peuple Israël. » Merci beaucoup. Je te dirai tout à l'heure, Dominique, pour le reste des textes. C'est intéressant, juste, cette question des mages qui arrivent pour voir Jésus. Donc, ils ont vu une étoile et eux, ils sont des fins connaisseurs de tout le système astronomique. Et donc, ils savent que quand il y a une étoile qui apparaît dans le ciel et qui n'était pas là, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Et ce quelque chose d'extraordinaire qui arrive, c'est un roi, la naissance d'un roi. Et alors, comment est-ce qu'ils ont su que c'était un roi pour Israël ? Le texte biblique ne dit rien. Toujours est-il qu'ils viennent jusqu'en Judée et ils vont voir le roi Hérode. C'est quand même bizarre, je trouve, d'aller voir un roi pour savoir où est né le roi. Éventuellement, on pourrait dire, où est le prince qui vient de naître ? Où est le prince qui vient de naître ? Roi Hérode, on vient te voir parce qu'on a découvert qu'il y a une étoile qui est apparue dans le ciel et donc c'est certainement que tu viens d'avoir un enfant. Ça, ce serait logique, non ? Si les rois et les reines d'aujourd'hui, de ce monde, ils ont un enfant, il n'est pas directement le roi ou la reine. Ils passent d'abord l'étape d'être un prince, une princesse, dauphin, dauphine. Il y a eu les Miss France il n'y a pas longtemps, non ? Et donc il y a les dauphines. Et en tout cas, on ne naît pas directement roi. À chaque temps suffit sa peine, il faut y aller par étapes, progressivement. Moi je le vois, je ne sais pas vous les enfants, mais des fois, je regarde vers Jonas ou Esther ou Nahoum, et bien ils ont envie de brûler les étapes. Ils ont envie d'agir comme des grands, responsables. Notamment, je me souviens, Nahoum, je suis désolé, je t'affiche, vous savez bien que j'affiche toujours ceux qui me sont très proches. Je me souviens de Nahoum, quand il était en CP, il avait travaillé sur les droits de l'enfant dans sa classe. Et du coup, il nous disait tout le temps, Isabelle et moi, il nous disait, là c'était en C1, et il nous disait, j'ai le droit ! Et donc on disait, ceci, cela, et il disait, non, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit ! Et donc on a beaucoup entendu, je ne sais pas combien de fois, mais beaucoup le, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit ! Et c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose en nous comme ça qui cherche un petit peu à griller les étapes et à tout de suite devenir le grand responsable, à tout de suite devenir le chef, à tout de suite être reconnu sur du pouvoir, sur une autorité particulière, sur des compétences particulières, sans avoir passé le temps de la formation et du développement. Moi, c'est vrai que quand je cours le matin, je ne cours pas assez, mais quand je cours le matin, je me dis, ah là là, si un jour j'arrivais à faire un meilleur temps, et je regarde vers ton fils Dominique, je ne le vois pas, il est où ? Ah, il s'est absenté ! Il est parti au tennis ! Et bien voilà ! Et bien pile-poil, j'allais parler du tennis de Joyce ! Et en fait, il y a quelque chose de frustrant, c'est qu'il faut reprendre sans cesse les bases, refaire de l'entraînement, retravailler encore, et encore, et encore, et au bout d'un moment, on arrivera à un petit quelque chose. Jonas, celle-ci, elle est pour toi. Cette semaine, Jonas, il nous a dit, il nous a dit pour le corps, pour l'instrument de musique, il nous a dit, franchement, non, c'était pour la danse, pardon, il dit, ouais, j'ai l'impression que je n'apprends rien de nouveau, c'est un peu barbant de faire tout le temps la même chose. Et là, je lui ai dit, mais c'était pour la danse, je lui ai dit, mais tu penses que ton prof de danse, combien de fois il a fait de répétitions des mêmes pas. Le professeur de danse, je ne sais pas quel âge il a, Rémi, il doit avoir 50 et quelques années. Combien ? De la cinquantaine. En tout cas, il en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et avant de devenir, d'être reconnu sur certaines scènes, d'être professeur, il a fallu en du temps et du temps et du temps. Toujours est-il que là, les mages, ils viennent voir Hérode et ils lui demandent où est le roi des Juifs. Ils ne sont peut-être pas au courant de tout ce qui se passe en terre sainte, en terre de Judée, mais il y a une vraie tension en terre de Judée. Parce que Hérode, il a une autorité qui lui est donnée, il est vraiment roi, sauf qu'en fait, il y a tout autour du bassin méditerranéen un peuple qui a colonisé l'ensemble de ce bassin méditerranéen. D'abord, c'était les Grecs, Alexandre le Grand, et puis maintenant, à l'époque de Jésus, c'est les Romains. Et donc, il y a un roi, mais le roi, c'est un peu un pantoche, c'est un peu un pantin. Il n'a pas une très très grande autorité. Et donc, les mages, ils viennent, nous ditons, d'Orient, ils viennent voir Hérode, ils lui disent « On a vu une étoile dans le ciel, où est le roi des Juifs ? » Et en fait, ils arrivent dans un lieu où c'est compliqué là. C'est compliqué pour Hérode d'accepter qu'il y a une autorité au-dessus de lui, les Romains, sans parler de Dieu. Et c'est compliqué vis-à-vis de son peuple, parce qu'il doit faire avec, il doit ménager chèvre et chou. Quand des gens viennent vous parler de Jésus, comme les mages viennent parler de Jésus, c'est jamais le bon moment, et il y a de la friction, il y a de la tension. Si on vient vous parler de Jésus, si quelqu'un vient, même dans la rue par exemple, vous accostez avec un petit traité, une église qui fait de l'évangélisation, quelqu'un qui, avec son aspiration, son zèle pour le Seigneur, qui essaye de vous parler de Jésus, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'est jamais le bon moment. Je n'ai pas le temps. On verra ça plus tard. Et quand, des fois, j'ai des gens qui m'appellent en me disant « Pasteur, j'ai besoin d'un temps de prière. » C'est difficile de prendre le temps. Je n'ai pas le temps. Salut, Rabbi. Ça fait plaisir de te voir. Tu devrais enlever ta veste, Rabbi, parce que j'ai mis beaucoup de chauffage dans le temple là, et je n'ai pas envie que tu tombes malade comme moi, je suis un peu malade. Et quand des gens aspirent à voir Jésus ou viennent vous parler de Jésus, ont besoin d'un temps d'échange, d'un temps d'écoute ensemble de celui qui est le transcendant, de celui qui est Seigneur, de celui qui couvre la terre, on a chanté juste avant, et bien ça, c'est pas toujours facile de se prendre ce temps-là. Je suis désolé, mes enfants, ils sont en bas âge, donc du coup, je suis quand même souvent, pour ceux qui ne le savent pas, mais je suis souvent à prendre eux comme exemple, mais quand mes enfants, là je ne parle pas de Jésus, mais quand ils viennent me demander quelque chose, ça veut dire que je dois accepter des fois d'arrêter ce que je suis en train de faire pour répondre à leur demande. Ou alors, d'oser leur dire, là pour l'instant je ne peux pas, mais je vais le faire juste après, dans 10 minutes, dans 15 minutes. Mais par contre, du coup, je m'engage à le faire. Je reviens sur Jésus. Quand quelqu'un vient te parler de Jésus, comment est-ce que ça te défie, ça te challenge, de prendre ce temps d'écoute, de discussion ? Pour la question de l'évangélisation, sachez qu'on n'est jamais assez formé. Quand on a fait la maraude chantante la semaine dernière, donc on part dans le centre-ville et Rabi, est-ce que tu peux juste, tu le fais comme ça, juste pour que ça fasse un tout petit peu moins de bruit. D'accord ? Parce que sinon, papa, il stresse après. Et après, il n'arrive plus à être à l'écoute. Je suis désolé, j'étais affiché, Gérald. Et donc, on fait le tour du centre-ville pour chanter. C'était vraiment magnifique. Et en même temps, on rencontre quelques personnes qui sont défavorisées. Donc, on leur donne des petits cadeaux avec un temps de discussion avec eux et on leur annonce l'amour de Jésus. Et puis, on arrive à l'hôtel de ville et puis on passe derrière dans le square Briocel. Et là, il y avait le groupe de louanges. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez chanté. Et pendant ce temps qu'on chantait, il y en a qui faisaient plus d'évangélisation. Et il y a quelqu'un qui était en discussion. C'était juste derrière moi. Il y avait le groupe de louanges. J'étais en train de regarder le groupe de louanges, en train de chanter. Et juste derrière moi, j'entends deux personnes qui sont en pleine discussion sur Jésus. Un qui est musulman et puis une qui est chrétienne. Franchement, je vous avoue et je confesse devant vous, j'ai tout fait pour espérer que la chrétienne, que je connais, ne me dise pas « Pasteur, viens à mon aide ! Viens à mon aide ! » Je suis resté là, j'ai loué, je faisais comme si j'entendais rien de ce qui se passait derrière moi à deux mètres et j'entendais le musulman, il avait des arguments, quoi. Et j'étais là et oh, c'est bien, je chante, Alléluia, Alléluia. C'est difficile d'entrer en discussion. Sauf que ce musulman-là, en fait, il avait besoin de parler de Jésus. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Et je bénis la sœur qui, je pense qu'elle était vraiment bien, elle était la bonne personne pour lui parler, en fait. Mais comment est-ce que, là, à Noël, ce soir, si vous avez des repas de famille, demain, comment est-ce que le Esprit Saint veut vous utiliser pour parler du roi des Juifs qui vient de naître ? Vous connaissez vos familles, vous connaissez vos amis, vous savez ce qu'ils pensent déjà sur votre foi. Il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui ne le sont peut-être pas. Il y en a, ils ont peut-être dit oui un jour à Jésus et puis maintenant, ils ont une vie où c'est peut-être plus compliqué. Peut-être au contraire, vous êtes très attaqués. Comment est-ce qu'on ose parler de Jésus ? Moi, là, dans une heure et demie, il y a la sœur et la maman d'Isabelle qui arrivent, ça se trouve, elles sont en train de regarder sur Facebook en même temps qu'elles sont dans le train. Je veux dire, ma belle-mère, elle est catholique, assez pratiquante, avec l'âge, elle va un peu moins à la messe mais quand même. Ma belle-sœur, elle n'est pas du tout du tout croyante parce que le papa d'Isabelle et de ma belle-sœur, de Virginie, il est agnostique et que même s'il leur a donné le catéchisme parce qu'il était un peu forcé, il les a quand même conduits vers un agnosticisme, non, d'abord un athéisme et puis aujourd'hui plutôt un agnosticisme. Comment est-ce que Dieu va, moi, là je parle de moi, mais c'est la même question pour vous tous individuellement, va m'obliger à leur parler de Jésus et comment est-ce que je vais être à l'écoute de où est le roi des juifs qui vient de naître ? Comment est-ce que je sors de ma zone de confort ? J'ai été acheter du pain ce matin et je n'ai pas été capable, il y avait les deux boulangères qui étaient là et je n'ai pas été capable de leur dire quelque chose de chrétien. Je leur ai juste dit joyeux Noël, ça aura des pâquerettes quoi, ça ne dit pas, vous savez que votre Dieu, notre Dieu, il est là, il vient de naître, c'est son anniversaire à lui. c'est un peu dommage de la part d'un pasteur quand même, votre pasteur il est bof bof. Deuxième élément que je trouvais très important dans ce moment où les mages arrivent auprès d'Hérode, c'est qu'ils demandent un roi, mais Hérode, il sait bien en fait que ce n'est pas exactement un roi tel qu'on peut l'envisager, à savoir un prince d'abord, il sait que là ce n'est pas son enfant qui vient tout juste de naître, et du coup il va interroger tous les sachants de la Torah, tous les prêtres, et il va leur dire cette question intéressante, il va leur dire où doit naître le Messie ? Et tout à l'heure, j'ai expliqué aux enfants quand il n'y avait pas encore le micro, je suis désolé vraiment tous les amis sur Facebook, et je me suis fait gronder par les amis sur Facebook qui ont dit ah tout à l'heure tu as parlé mais tu n'avais pas le micro, on n'a rien entendu. Le Messie, ça veut dire le ouin, ça veut dire celui qui reçoit une onction particulière. Alors oui, dans le Premier Testament, ceux qui reçoivent une onction particulière, il y a les prêtres, et puis il y a les rois. Le roi David, il va recevoir une onction particulière particulière de Samuel qui lui-même avait d'abord donné une onction particulière au premier roi d'Israël, Saül, ou Saul. Et, mais là, Hérode, en tout cas, quand on lit ce texte, on comprend qu'il est inspiré par Dieu. Il sait bien que ce n'est pas juste un roi, un simple roi qu'on attend qui arrive, mais c'est le Messie. C'est le Messie. Et du coup, là, ça crée un trouble en Hérode. Parce que je vous ai dit, lui, il est en tension par rapport à son propre pouvoir. Il doit rendre des comptes aux Romains, il doit rendre des comptes à son peuple et il est comme ça tiraillé entre le peuple qui dit, débarrasse-nous des Romains, on ne veut plus des colons. Et les Romains qui disent, ramène l'argent et qu'il y ait la paix ici. On ne veut pas qu'il y ait des perturbateurs. Ramène l'argent. Et Hérode, il n'a pas beaucoup de pouvoir. Et les mages, en venant lui dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître dans son esprit parce que Dieu, il parle à Hérode et lui dit, là, c'est le Messie qui arrive. Comment est-ce que quand Jésus, il vient dans ta vie, ça vient mettre à mal l'état dans lequel tu es déjà. Tu es tiraillé. Et vous êtes tous tiraillé. On est tous tiraillé. On est tous pris à partie et on dit le fameux en même temps de Ricœur ou d'Emmanuel Macron. Et on a du mal à avancer. On a du mal entre nos aspirations, notre désir de prendre soin d'un grand nombre et le fait qu'on n'ait pas un temps illimité. le fait qu'on soit ici même là dans le temple de Mente en ce moment, du coup, ça veut dire qu'on est en train de rater d'autres choses. Et quand Jésus vient, ça refait jaillir, ça remet à la surface, ça nous fait reprendre conscience de ce marasme dans lequel on est. Où doit naître le Messie ? Sœurs et frères, ce soir, c'est la nuit de Noël. Certains parmi vous, peut-être, ils mettent des crèches et ils n'ont pas mis le petit Jésus dans la crèche. Ils l'ont caché quelque part dans un pot de fleurs à côté et ils vont le sortir qu'à minuit. Ah, ça y est, Jésus est né. Et donc, c'est cette fête d'anniversaire. Alors, il y en a qui ne fêtent pas Noël, qui disent c'est trop commercial. En plus, historiquement, ce n'est pas vraiment la naissance de Jésus, le 25, etc. Après, ne fêtez pas vos anniversaires dans ces cas-là parce que vous, vous êtes déjà nés et ce n'est pas la peine de refêter vos anniversaires et ne fêtez pas les enfants, ne fêtez pas vos anniversaires à l'école parce que ce n'est pas pile-poil le jour même où vous êtes nés, voire l'heure même où vous êtes nés. c'est symbolique. C'est symbolique. C'est juste symbolique Noël. Sauf que dans ce jour symbolique, le roi et Messie, Jésus-Christ, il vient naître dans vos vies. Et c'est ça que les mages en apportant de l'or, ça y est, j'en viens enfin, qui viennent apporter de l'or, ils viennent offrir à vos propres vies. Ils viennent offrir à Jésus de l'or, mais en fait, c'est à vous qu'ils offrent de l'or. Regarde, le roi naît chez toi, en toi. Et du coup, quand on est face à un roi, je ne sais pas si, non, tout à l'heure, on avait un chant qui disait tous les peuples vont se, il y a eu s'agenouiller, mais il y a eu aussi s'abaisser. Et comment est-ce qu'on se comporte quand on décide qu'on accepte qu'il y ait un roi qui dirige notre vie ? Est-ce qu'on dit rien à faire ? De toute façon, j'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit. Mais je ne crois pas qu'on ait appelé à ça. Et les mages, quand ils vont aller voir Jésus, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se mettre genou à terre et accepter que cet enfant en mailloté dans la crèche, il est leur Seigneur. Il est le Messie qui était attendu par le peuple d'Israël, mais en fait, il est le Messie qui est attendu par le monde entier qui a vraiment besoin de quelqu'un qui par sa toute puissance, sa grande autorité, vienne briser tout ce qui nous empêche d'avancer dans la grande liberté promise par Dieu. Dieu veut faire de vous des êtres libres et pour que vous soyez libres, il n'y a qu'une seule autorité qui peut être sur vos vies et qui est un porte pour que vous soyez vraiment libres, c'est celle du roi Jésus. Alors que vous puissiez, j'espère, par l'esprit de Dieu, trouver de quelle manière vous allez pouvoir annoncer ça ce soir dans vos repas de famille ou demain ou en tout cas à vos proches, tous ceux que vous croiserez, vous aurez certainement, j'espère, je prie pour ça que vous ayez plus de courage que moi et pas simplement de dire joyeux Noël mais de dire Christ est né pour toi. Amen. Je vous propose de laisser juste quelques secondes où on médite peut-être un peu ou on prie intérieurement. Merci. Est-ce que tu veux bien juste nous mettre Apocalypse 21 et 22, s'il te plaît ? Je vais vous le lire. Je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu. La mer n'existe plus. Je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son mari. Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal et elle dit maintenant la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Là, il coule au milieu de la place de la ville. Entre deux parties du fleuve, il y a l'arbre de vie. Il donne des fruits douze fois dans l'année, une fois par mois. Et ses feuilles servent à guérir les peuples. Il n'y aura plus de malédiction. Le siège de Dieu et de l'agneau, donc de Jésus, sera dans la ville et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront son visage et son nom, le nom de l'agneau, le nom de Jésus, sera écrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Personne n'aura besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil. En effet, le Seigneur Dieu répandra sa lumière sur ses serviteurs et ils seront rois pour toujours. Ça, c'est un texte du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Mais je pense que cette révélation de la Jérusalem céleste, oui, elle est pour un temps dont on ne connaît pas la date. On ne sait pas quand ça aura lieu. Mais ça peut déjà commencer à devenir dans vos villes. Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle alors que pendant ce temps de Noël, aujourd'hui, demain, les jours à venir, ce temps aussi pour les enfants de vacances scolaires, que vous puissiez voir ce ciel nouveau et cette terre nouvelle dans vos maisons, dans votre environnement proche et que vous puissiez dire, waouh, ça y est. Parce que Dieu est le roi, parce que Jésus est le roi, alors il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de nuits. Désormais, il y a la lumière dans mon existence et dans celle de ceux qui m'environnent. Amen. Sous-titrage ST' 501